Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle recette des cannelloni au brut. C'est un fromage AOP corse qu'on m'a apporté et je vais essayer de faire des cannelloni avec de la viande hachée, des carottes, des oignons, suivez-moi, c'est parti. En premier lieu, nous allons réaliser une sauce tomate pour les cannelloni. Les carottes, je recoupe de l'ail, un oignon, je vais tout mixer et nous aurons une espèce de garniture pour faire revenir la tomate. Voici le mélange, carottes, oignons et de l'ail. Cette mixture va me servir à faire revenir la tomate. J'ai allumé ma casserole pour la faire chauffer. Je vais y jeter mon mélange. Et nous allons bien le faire revenir pour enlever l'eau de végétation. Comme je vous disais, toujours important de saler dès le début. Ça, je le mets là parce que je vais m'en servir. Allez, la sauce est bien en train de revenir. La sauce tomate qui est là. Ma petite garniture carottes, oignons, ail est en train de suer lentiment. Je vais y rajouter un petit peu de teigne pour la parfumer et donner plus de goût. Voilà, ça c'est bien revenu. Je prends ma tomate que j'ai mixée et je vais la faire cuire pendant 2 à 3 heures pour qu'elle soit meilleure une fois compotée. Ça, je mets là, c'est en train d'avancer. Dans la sauce tomate, j'y mets 2 carreaux de sucre pour couper l'acidité. Mais vu que j'y mets des carottes, c'est pour l'entoussir la carotte. On assaisonne sel. Ben moi, c'est de la fure de sel. Un peu de poivre. Je remuse, je vais tout mettre à cuire au minimum pendant 2 à 3 heures. Je le laisse. Et là, c'est parti pour 2 à 3 heures. Allez, c'est reparti. Je vais assaisonner de l'huile d'olive. J'ai fait couper mes petits légumes, oignons rouges, carottes et de l'ail pour faire revenir ma farce. Je vais la faire revenir comme ça, je la mélangerai directement dans ma viande à chier. A la plonge, on a plus besoin. Ça, plus besoin, plus besoin. Ma viande à chier qui est là, c'est en train de revenir. Et pour corser le tout, je vais y mettre du chorizo. Pour ceux qui ne veulent pas, vous en mettez pas. Moi, je préfère, ça amène une petite touche espagnole. Voilà, je le coupe en tout petit cube au chorizo. Je les mets en premier. Et je vais y faire des petits carrés. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ça, c'est en train de bien revenir. Voilà, mon chorizo est tout coupé. On peut y remettre un coup de couteau pour aller plus vite. Mais ce que je veux, c'est qu'il reste un petit peu de mâche. Ma viande à chier qui est là. Mon chorizo, je le mets directement dans ma viande à chier. Et je vais continuer par les petits légumes, le fromage, le brouche, un oeuf. Et nous goûterons la farce pour que si elle est assez assaisonnière. Le plus, j'ai mis des épinards, comme vous pouvez le voir. Ça va me donner une vraie recette, brouche-corse. Mais sauf que j'ai mis du chorizo. J'ai fait un mélange de corse, d'espagnol. Et on verra le résultat final. Mais je pense qu'on est pas mal. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi qu'à mon groupe Facebook, La Cuisine Authentique. Je vous remercie pour vos commentaires. Voilà, ma préparation avec les épinards. Carottes, oignons, de l'ail, sel, poivre et plaques. Je vais pas la passer au cutter électrique. Je vais la mettre sur la planche et je vais la concasser au couteau. Il me restera des morceaux grossièrement. Voilà, j'utilisais au couteau, trois doigts et c'est le manche qui bascule. Cette opération s'appelle hacher. Mais si vous voulez le faire avec un robot, vous pouvez. Moi, je préfère qu'il reste des petits morceaux. Voilà, c'est parti. Je vais y mettre un œuf. Attention de pas mettre l'œuf directement. Moi, je préconise de prendre un ramequin, de le casser et de regarder si l'œuf est frais. Je le casse à plat sur la table. Je le mets dans le ramequin à la poubelle. Effectivement, mon œuf est propre. Je le mets dans ma farce. J'en mets un ou deux gros kilos. Là, j'en ai un. Je vais y mettre un peu de crème pour l'adoucir et l'assouplir. Un petit peu de crème. Mais comme nous avons dans la brousse, ça va l'adoucir un peu mieux. Sel, poivre. Là, nous mettons du poivre et du moulin. Le brousse aime bien le poivre. Alors, n'ayez pas peur de bien poivrer. Du sel. Et nous allons jeter les légumes. Épinards, carottes dedans. Nous allons faire le mélange. Ma farce qui est là. Je vais la mélanger. Et voir si elle est assez assidonnée pour mes cannellonis. Voilà, ça prend une belle texture. L'œuf, on l'incorpore bien comme il faut. Hop là. Astuce de chef. Je mets de l'huile dans ma poêle. Là, je me suis tiré dans ma casserole tout à l'heure. Un filet de huile d'olive. Je vais la faire chauffer. Je vais prendre une cuillère de farce. Je vais la faire saisir. Et je vais la goûter. Voir s'il manque pas d'assaisonnement. Là, cette astuce que je vous donne, vous pouvez la refaire à la maison. Voilà, une cuillère. Une belle connelle. On fait chauffer notre huile. Je vais la mettre dedans. Et je vais la goûter. Voir si c'est assez assaisonné. Toujours un plan de travail propre. C'est important. Là, c'est en train de saisir. Je nettoie vite mon plan de travail. Parce que l'hygiène en cuisine, c'est très important. Là, comme vous pouvez voir, ma petite connelle est en train de saisir. Je vais la coûter. Voilà. Ma petite connelle est cuite. Ensuite, nous allons à la guide déguster. Et voir s'il manque pas d'assaisonnement. La sauce, ça fait une de meilleures trois-quarts d'heure qu'elle cuit. Elle sent très bon. Alors, comme je vous l'expliquais. Ma viande de ma bouffe farce est cuite. Je vais la goûter. Voir s'il manque pas d'assaisonnement. Il manque rien. Mais, à la poêle, en faisant le saisir, vous avez une farce qui vous donne l'assaisonnement. Voir s'il n'y a pas trop de sel. Trop de sel, trop de poids. Mais l'important, c'est de goûter ce que vous faites en cuisine. Goûtez tout ce que vous faites. Voilà. C'est reparti. Alors, on a une poche à douille. J'ai mis une douille à niots. Pour pouvoir remplir plus facilement mes cannellonis. Je vais vous en montrer un ou deux. Et vous comprendrez, par vous-même, que rien n'est compliqué. Voilà. La poche est remplie. Toujours garder les bords, les dessus, propres. Comme ça, on pourra toujours recharger sans se tâcher les mains. Là, bien faire descendre la farce. Tournez. Voilà. Vous avez une farce prêt à l'emploi. On se retrouve les amis. Voilà. Je vais vous montrer comment elle est remplie. Ensuite, la poche toujours serrée avec le pouce. Comme ça, dès que vous pouvez, ça va rentrer mieux. Le cannellonis. Je mets comme ça et je pousse. Il se remplit, il se remplit. Voilà. Comme vous voyez, il y a une cannellonis pleine. Et j'en ferai un autre. Et voilà, ça se remplit tout seul. Hop là. Ça, l'excédent, on l'enlève. Et je vais en faire un autre. Vous comprendrez de suite. Ça, on n'a pas besoin. On le coupe. Hop. Allez. Allez, allez. Bam, 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 bam. Et voilà. C'est rempli. On l'égalise. On l'égalise. C'est un cannellonis tout propre. Voilà. Là, nous avons une cannellonis bien remplie. Et après, nous mettrons la sauce tomate par dessus. Et ça va cuire à 180 pendant 20 minutes. Voilà. Pour le final. Ma sauce tomate qui est faite, qui a cuit pendant 2-3 heures. Je n'ai pas mon fond de plat. Là, en l'occurrence, j'en ai deux. Si vous levez le terre, vous le levez. Moi, je ne l'ai pas levé. C'est à votre commandant. Voilà. Là dedans. Et là, les cannellonis qui ont été remplis, comme je vous l'ai montré, qui vont vous servir une poche à douille. On les range. Hop, 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 hop. Là, là. On les range comme il faut. Hop là. Voilà. Les cannellonis ont été allongés. Ça, ça part à aplomb. Maintenant, vous allez recouvrir le sauce. Pas besoin de poubelle. Ça, si vous voulez que ça nous gêne, on le met à la poubelle. Le terre, on n'en a pas besoin. Hop, je l'en arpe bien comme il faut. Nous allons en arper là aussi. Et ça va partir pour une demi-heure. 180. Et on se retrouve juste après, les amis. Comme ça, on verra le résultat final. J'envoie ça au four 180 pendant une demi-heure. Nous allons les faire gratiner. Voilà. La sauce tomate est mise. Comme je vous disais, ça va partir au four à 180 pendant une demi-heure. On y met un petit peu de râpé pour les faire gratiner. Et là, ça part en cuisson. Je vous le répète pour la troisième fois. 180, une demi-heure. À son veiller, ça ne brûle pas. On se retrouve après cuisson, les amis. Voilà, les amis. Après une demi-heure à 180, les cannellonis sont prêts. Ils sont cuits. Bien gratinés. Pas sec. Vous pouvez voir, la sauce n'est pas sec. Vous avez tout pour réaliser la recette. À vous de jouer. En vous étant un très bon appétit. Et pour finir. Si vous voulez commander un très bon brouche AOP frais fermier. Cette personne se trouve dans mon groupe Facebook. Elle fait de très bons fromages. Et vous pouvez passer commande chez elle directement. Je vous remercie. Je vous remercie. c'est parti.